Je peux perdre aussi. Au cas où vous ne seriez pas au second tour, cela est dans l'ordre du possible. Que fera la coalition ABT ? Si c'est par exemple Boudi et Bouniaï qui étaient au second tour, que dira ABT en termes de consigne de vote ? Je veux vous répondre franchement. Nous ne sommes pas du tout dans cet état d'esprit. Vous devrez pouvoir le prévoir en tant que quelqu'un qui va... Quand on va à une compétition, il faut pouvoir prévoir la réussite ou l'échec. Et un cas d'échec, qu'est-ce qu'on fera si vous ne l'avez pas ? Maintenant, ça veut dire qu'on n'allait pas à la compétition avec un esprit fair-play. Nous allons à la compétition avec un esprit fair-play, nul doute. Mais ce sont des questions qui nécessitent, vous savez, un débat de grande envergure. Ce débat n'a pas eu lieu et je ne peux pas, en ma seule qualité de porte-parole, vous dire qu'on fera tel ou tel. Mais tel n'est pas notre schéma aujourd'hui. Notre schéma, c'est que nous, nous allons au second tour. Voilà. Nous allons venir, vous allez répondre, faire les compliments que vous souhaitez, en répondant aussi à deux ou trois questions. Envoyez pas les téléspectateurs. Quelqu'un dit, quelles sont les réelles motivations de ABT pour qu'il se porte candidat ? Alors, les réelles motivations de ABT pour qu'il se porte au pouvoir de l'avondi, peut-être que ça ne paraissait pas très clair à ce téléspectateur. ABT a une conviction. Et puis, cette conviction, il a fondé à partir de son observation et de ses expériences. Il dit, les Béninois ont une dynamisme extraordinaire. Ils font beaucoup de choses pour leur pays. Et pourquoi ne sont-ils pas en mesure de réussir chez eux ce qu'ils réussissent ailleurs ? Pourquoi les Béninois ne peuvent-ils pas réussir ce qu'ils réussissent ailleurs ? Alors, fort de cela, pas au marasme économique, par rapport au clin de la démocratie, par rapport au déclin du système, de la politique sociale du gouvernement actuel, par rapport à toute la gabégie, toute la corruption ambiante, etc. Il faut pouvoir prendre le Béninois leur gouvernance. Donc, c'est ça la motivation. Il faut corriger tout cela. Quel est le programme de ce type de... On ne pouvait pas développer un pays dans cela. Monsieur Dussard, plus concrètement, par rapport à la question de l'emploi. J'aurais aimé que vous soyez plus concrets. On a vu ce que vous voyez à l'action de cette action. Et cela, ça va représenter les deux pôles du pays. Et c'est intéressant également pour la paix sociale et l'international. Ensuite, les autres compléments, au plan social, notre objectif, c'est de créer une société plus juste et plus solidaire. Vous me direz que ce n'est pas concret. L'homme sera le centre de nos actions. Il faut valoriser l'homme. Donner un peu plus de dignité à l'homme, l'emploi, leur donner l'accès à l'eau, à l'électricité, à la formation, à l'éducation. Vous savez que plus de 50% de nos compatriotes ne sont pas alphabétisés. Vous ne pouvez pas développer un pays dans cela. M. Dossard, plus concrètement, par rapport à la question de l'emploi, j'aurais aimé que vous savez plus concret. On a vu ce que Bonnier a fait jusque-là. On peut avoir là-dessus son opinion. On a entendu les propositions de M. Adrien Moubédier en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Et des jeunes déscolarisés qui ont appris un métier, et des jeunes qui sortent de nos universités. Lui, il a fait ses propositions. De toute façon concrète, un jeune qui sort de notre université avec un BTS, ou un DUT, ou une licence, ou un master, qu'est-ce que vous prévoyez pour lui ? Ou bien un autre jeune qui a fait l'apprentissage, qui vient d'avoir son diplôme de chez son patron, qu'est-ce que vous proposez pour ces jeunes-là ? Parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Oui, c'est ça le débat. Il y a 72% de jeunes au chômage, selon vos chiffres. Ce chiffre qui reste à vérifier par ailleurs. Vérifier, vous verrez. Et le débat est là. Et le débat, nous, nous l'avons perdu. C'est pourquoi, quand vous me dites brutalement, vous faites quoi, vous faites quoi, la problématique est ailleurs, la problématique est l'adéquation, formation, emploi. C'est ce que vous dites. On fait une formation qui permet aux jeunes de trouver de l'emploi. Dans le pays dont nous allons créer une école des arts, bien évidemment, mais un grand théâtre national également, au bénéfice des dames. Et pour les femmes, améliorer leur accès à la microfinance. Changer les plafonds. Passons de 30 000 à 100 000 individuels. Et pour les groupes, à 1 million de francs. Alors, juste une autre question. Et les accompagner davantage. Oui, juste une ou deux questions pour finir. Le docteur Kessler-Challa pense qu'il faut transférer, je crois qu'il a dit sur ce plateau il y a 3 ou 4 jours, transférer la présidence, les ministères à Porte-Nouveau. Est-ce que la coalition ABT pense la même chose ? Non, ce n'est pas encore l'objet de nos discussions. Bon. Quelqu'un dit, l'affaire ICC, allons-nous être remboursés si ABT vient au pouvoir ? Ça, c'est concret comme question. Non, c'est une question difficile. Ce qui est intéressant, le quinquennat n'est pas terminé. Celui qui a gouverné est encore là. Ils ne partiront que le 5 avril. L'idéal serait que ça soit remboursé. Les 158 milliards ou près de 180 milliards dont on parle maintenant, qui concernent 300 000 béninois, qu'ils fassent l'effort de rembourser la vaste escroquerie que l'État même a avalisé. Mais l'État est une continuité. Si rien n'est fait, il est clair que toutes les plaies qui seront laissées, il va falloir trouver pour les pensées. Je ne sais à quel rythme, quelle fréquence. Avant laquelle il y avait posé, l'explicateur se demandait pour qu'il marcherait à ABT, s'il venait en troisième position, vous avez dit que vous n'avez pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Vous avez mis un autre 10 mètres d'état d'esprit. Non, mais c'est faux. Nous apprenons dans les coulisses, tout tiendra le boni yaïe au second tour. Est-ce que c'est vrai ? C'est faux. C'est faux. D'accord, ok. C'est faux. Ce but, les gaz d'or sont ensemble, nous ne sommes pas d'or. Pourquoi déménagez-vous la coalition ABT ? En plein déménagez-vous, le candidat lui-même, il est... Voilà. Pour la simple raison que... Est-ce que le quartier Badjomedi ne dépose ou... Non, bien le contraire. Qu'est-ce qui se passe ? Bien le contraire. Nous devenons tout grands et nous sommes à l'étroit. Vous comprenez que... Badjomedi n'est pas assez grand pour contenir... Non, nous avons un local. Vous comprenez que l'un des signes de l'évolution, c'est dans un appart le plus conçu. Une belle réponse. Un mot. Dis votre mot de fin. Je voudrais vous remercier. En guise de mot de feu, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix que... Un hier, en me disant, je souhaite la paix pour qu'arrives ici, ne vous arrive pas. Et que les élections se passent en paix. Ceux qui, aujourd'hui, animent la violence, ne savent pas jusqu'où. Bien que tout le monde puisse. Que la paix est nécessaire pour tout faire. Un témoignage. Un très témoignage, c'est que j'en ai, quand il était économier des finances, j'ai l'aboration âge d'un homme pondéré, loyal, fondamental. Et ça, je voulais le partager avec les Béninois. Et c'est parce que je vous, avec eux, que je leur demande, l'ensemble de nos compatriotes, particulièrement aux handicapés, pour qui, en manifestant, le Bénin est aujourd'hui complètement à terre. Et qu'il faudra une thérapie de choc pour le relever. Et cette thérapie de choc ne que l'est. Et je vous convie à voir son projet de société avec beaucoup d'attention, car, comme dit un proverbe, cette collaboration, j'ai retenu l'image d'un homme pondéré, humble, loyal, attaché aux valeurs fondamentales. Et ça, je voulais le partager avec les Béninois. Et c'est parce que je voudrais partager cela avec eux, que je leur demande, à l'ensemble de nos compatriotes, particulièrement aux jeunes et aux femmes, pour handicaper ces personnes, pour qui on manifeste très peu d'intérêt souvent, que le Bénin est aujourd'hui complètement à terre. Et qu'il faudra une thérapie de choc pour le relever. Et cette thérapie de choc ne peut venir que de Abdelhaï Biot-Salmé. Et je vous convie à voir son projet de société avec beaucoup d'attention, car, comme dit un proverbe, dont je ne saurais vous dire l'origine, mais qui peut s'universaliser, si ton rêve ne s'est pas réalisé, c'est qu'il n'est pas assez beau. Et ce rêve est beau. Faire un Bénin triomphant. Un Bénin... Nous ne sommes pas encore en campagne. Un Bénin qui gagne. Un Bénin qui prospère. Je vous remercie. Vous finissez cette émission comme vous l'avez commencé. Maître Dossat, pour vous, le bilan de Bonny Gaï est absolument négatif. Aucun point positif. Avec vous, Maître Dossat, nous avons approché l'apocalypse. Pour ne pas dire que nous y sommes déjà. Et face à cette copie pan livrée par des banquiers, vous estimez qu'il faut que ça change. Et pour que ça change, Maître Dossat, vous et les autres membres de la coalition ABT, vous proposez un autre banquier, plutôt posé, selon vos propos, ABT, qui veut gouverner autrement. En tout cas, votre candidat, vous l'avez assez bien vendu ce matin. Il est pour vous la solution aux nombreux problèmes des Béninois. Ils vous ont écouté, c'est Béninois. Et le jour du soir, ils pourront vous dire si vous avez convaincu ou pas. Encore faudrait-il. Maître Dossat, que cette élection ait lieu le 27 février, comme prévu. Maître Amandossa, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci également à tous nos téléspectateurs, notamment Cébéninois de la Diaspora, qui envoie énormément de questions sur cette émission, qui sont intéressés par tout ce qui se passe dans le pays. Nous allons souhaiter un prompt rétablissement à une heure à Bessie, que j'ai remplacé au pied-leveu ce matin. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain avec mon co-listier, Rodrigue Gazinambri, actuellement à Paracoup, au front, là-bas, dans le septentrion. Et notre invité de dimanche prochain, c'est un gros client. Je vous prie d'être là. Et nous allons ensemble écouter sa vision, sa manière de voir le pays et ce qu'il propose. Donc, vous comprenez que ça va être forcément un candidat que nous allons recevoir le dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501